Le musée d'Iris Le musée d'Iris, c'est l'histoire d'une petite fille Iris qui s'ennuie et décide avec quelqu'un qui sera l'éléphant, grand gros gris. On ne le sait pas au début de l'histoire, on le découvre à la troisième page, d'aller au musée, s'amuser. Et là, ils vont arriver dans un musée fictif qui ressemble au Louvre et il va y avoir onze tableaux qu'elle va découvrir avec grand gros gris qui va être le sage et elle, elle va découvrir les tableaux avec spontanéité, avec l'âme d'une enfant, j'aime, j'aime pas, pourquoi, parce que... Et elle va les traduire avec son émotion et l'éléphant, lui, va lui apprendre aussi d'autres choses et elle aussi, elle va lui apprendre des choses d'une certaine manière. Il va y avoir un échange comme ça entre l'enfant et l'éléphant. En fait, on voulait une unité de lieu, le plus adapté par rapport à la peinture, c'était le musée, avec un fond neutre régulier qui peut mettre en valeur la peinture. Sachant que les peintures s'animent et donc il fallait un espace neutre pour que l'enfant ou le lecteur perçoive tous les petits éléments qui allaient bouger dans l'histoire. Oui, la patience, regarder, observer, pour moi, c'est... En plus, l'enfant est vraiment prêt à ça plus que l'adulte. L'enfant ne sait pas lire ou commence à lire, mais le texte, finalement, le texte, c'est l'image pour lui. C'est là où il va lire les choses, c'est là où il va observer, qu'il va creuser. Et c'est pour ça que dans cette histoire, on a vraiment l'impression... Enfin, j'ai fait exprès de faire bouger les tableaux, mais avec beaucoup de finesse grâce à Hervé. Et en rien dans le tableau, dans le texte, je le dis, je ne parle pas de ça. C'est le dessin qui parle et l'enfant doit... Donc cette notion de contemplation, d'observation, pour moi, c'est très très important. L'idée du musée aussi, c'est que pour venir à la jeunesse du livre, c'était parce qu'il y a eu le confinement et les musées étaient fermés et il y avait un manque par rapport à ça. D'où l'idée du musée aussi, qu'on pouvait réinvestir via le livre.